bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour vous présenter plein de gammes de décors en fait découvrir un petit peu comment habiller nos tables de jeux de figurines quelle marque choisir quel type de décors prendre etc ça va aller pour tous les goûts on va avoir du décor pré peint déjà prêt vous ouvrez la boîte voilà des battle ready déjà peint déjà assemblé vous ouvrez la boîte vous posez sur la table c'est prêt à jouer jusqu'au décor en mdf à assemblée ou des pièces en résine à peindre etc on va voir il ya beaucoup de choix il ya beaucoup de gamme c'est juste un petit échantillon de coûte tout ce qui existe je vais vous montrer quelques types de décors pour voir un peu les différents différents genres qui vont exister dans les dans les décors mais ce n'est absolument pas tout ce qui existe il ya énormément de décors différents ça va aller des décors en carton imprimés à plier à coller jusqu'à des pièces à fabriquer quasiment soi-même à tout seigneur tout honneur on va parler de la gamme games workshop qui pour ces jeux warhammer age of sigmar warhammer 40000 va proposer tout un panel de décors donc il ya des décors qui sont associés à des armées avec un un cachet assez assez fort à ses prononcés qui va correspondre aux aux armées dont il fait partie donc par exemple pour une armée elfe ça va être très elphique très reconnaissable au premier coup d'oeil mais va y avoir aussi des décors plus génériques un de mes préférés ça va être ce kit le sigmarite mausoléum qui va être en fait un cimetière donc ce qui est sympa dans ce kit c'est qu'on va avoir des murs plusieurs types de murs qu'on va pouvoir soit coller figé dans une position en faisant un petit soclage par exemple façon un petit peu c'est net ou du rama soit les garder tel quel et dans ce cas on va pouvoir les assembler comme on veut à chaque partie il ya plusieurs modules assemblage on va dire plusieurs façons de les de les faire joindre avec ceci on va avoir plein de de petites cryptes de tombe des statues etc ce qui fait que moi c'est un kit que j'aime beaucoup parce que on peut c'est très modulable on peut soit l'utiliser pour des des jeux de grandes batailles en faisant une zone de terrain dense voire même en comment dire en rapprochant tous les éléments des camps pour faire un décor qui est assez fermé mais très très dense mais assez petit en termes de surface ou alors vraiment on peut dire décors indépendamment les uns les uns des autres et remplir une assez grande surface quoi en vous mettez avec ça quelques arbres quelques arbres morts de préférence pour rester dans un thème un peu macabre donc voilà ce qui est très sympa c'est que je trouve ça tout à fait adapté à du jeu de 2 d'escarmouche sur des petites surfaces parce qu'en fait comme les petites cryptes sont indépendantes les unes des autres sont soit sur des gros socs soit tout seul on va pouvoir vraiment avoir soit des tout petits éléments de décor si besoin pour des jeux des jeux sur des tailles très restreintes sur des plateaux de 60 ou 90 il va pas falloir avoir des décors trop gros donc ça ça permet vraiment de pouvoir jouer entre les gros décors et des petits décors ce soit pour du jeu de bataille ou du jeu d'escarmouche toujours sur ce principe de décors en plastique assemblée donc ces décors des décors qui sont sur grappe on va avoir la gamme marvel crisis protocol qui est tout à fait adéquate pour jouer aux jeux marvel dans un dans un environnement urbain contemporain donc là on va retrouver voilà un truc de chantier donc avec un préfabriqué quelques véhicules de chantier etc mais il y en a plein dans la gamme avec des boutiques des voitures des camions poubelle etc donc là ça vient en grappe plastique à découper à coller puis à peindre toujours dans la catégorie grappe plastique à assembler et à peindre on va avoir toute une collection chez weird miniatures pour la gamme malifaux c'est weirdscape qui va proposer des bâtiments qui sont à chaque fois composés d'un d'un bâtiment en lui même du corps du bâtiment et d'un toit et la petite particularité qui est très sympa qu'on peut voir ici c'est que si vous avez plusieurs de ces kits vous pouvez empiler les corps des bâtiments les uns sur les autres c'est fait pour pour faire des bâtiments plus haut des tours en mettant le toit à la fin donc pour la collection weirdscape effectivement ça va être des des planches comme ça grappe de figurines classiques il va falloir découper et assembler c'est hyper détaillé et même l'intérieur des murs a été a été fait puisque il ya des ouvertures où on peut voir à travers genre des fenêtres cassées des choses comme ça et du coup même l'intérieur effet il ya même des petits meubles à mettre à l'intérieur pour habiller c'est très très chouette il ya beaucoup de détails beaucoup d'éléments vraiment très sympa et en plus avec ce style torturé qui sied bien à weird donc très rigolo comme comme un élément de décor c'est tout complètement complètement penché et tout ça c'est très très chouette et donc les combinaisons sont sont très nombreuses avec avec le kit sachant qu'il ya aussi un print dd un kit de walkways donc des escaliers des choses comme ça donc en fait vous pouvez faire correspondre les étages et les trucs comme ça il ya toujours sur les décors un petit élément qui va dépasser du du premier étage ce qui fait que ça correspond à que les escaliers qu'on peut acheter dans le reste de la gamme partons dans quelque chose de tout à fait différent on va avoir les décors pré peints prêts à être posés sur la table donc là vous ouvrez la boîte vous les posez alors je vais commencer par vous parler de la gamme zyterdes dont on a un exemple ici zyterdes c'est pas tout à fait du pré peint mais presque en fait la particularité de zyterdes c'est que ce sont des décors en mousse dur et du coup qui sont pré coloré alors vous pouvez les mettre tel quel sur la table si vous voulez mais un petit peu de travail de brossage et c'est permet d'avoir un rendu beaucoup plus sympa on a d'ailleurs fait une vidéo sur les décors zyterdes et comment avec quelques coups de pinceau passer d'un rendu bon potable sur une table à un rendu très sympa je vous invite à aller voir cette vidéo chez deep cut studio qui sont connus pour leur leur tapis de jeu notamment on va avoir deux séries de décors la première va s'appeler deep cut studio ce n'est ce n'est ce n'est ce n'est ce n'est ce sont des bâtiments donc là plutôt médiévaux pour l'instant on verra s'il ya d'autres modèles qui vont sortir par la suite qui sont pré peints directement disponibles dans la boîte alors c'est des bâtiments pleins voilà posés directement sur une table de jeu on peut pas aller à l'intérieur du bâtiment lui-même comme on peut le voir le bâtiment est tel quel à la sortie de la boîte donc ça c'est hyper intéressant si vous n'avez pas beaucoup de temps à consacrer à la fabrication et peinture de décors on a ça qui est à un bon prix et qui a un très bon rendu qui est très joli à poser directement sur la table toujours chez deep cut on va avoir les trees c'est une série d'arbres pareil tout fait vous allez pouvoir poser avec la particularité d'avoir un petit socle néoprène voilà donc sur la sur cette série trees en fait on va retrouver un ou plusieurs arbres dans chaque boîte les arbres sont déjà floqués comme on peut voir ici avec un petit socle en néoprène pour représenter en fait la zone de terrain donc ça c'est très intéressant en termes de jeu ça permet d'avoir un jeu propre etc donc si vous touchez un bout du socle en néoprène c'est que vous êtes dans la forêt et les arbres permettent d'avoir une représentation en trois dimensions alors perso je préconise quand même les arbres les coller sur des socles individuels et voilà faire une petite déco sur le socle pour aller avec votre néoprène ils tiendront mieux parce que là ils ont des tout petits pieds quand même ça a tendance à un petit peu basculer si je donne un coup dans la table ou quoi là ils vont tomber toujours dans le pré-peint prêt à être joué on va avoir cette collection chez Wizkid la 4D settings qui sont donc des éléments de décor en trois dimensions pré-peint donc là on a une ferme avec des animaux il y a plein d'autres modèles dans la gamme des temples en ruines des bateaux il y a même un bateau volant un peu steampunk et tout donc donc voilà la gamme très très sympa tout est pré-peint tout est prêt à être utilisé dès la sortie de la boîte enfin en pré-peint on va aussi avoir la marque Monster Fight Club avec la gamme Monster Scenery le principe c'est que ce sont des décors encore une fois en plastique dur pré-peint directement à utiliser à la sortie de la boîte donc on a cette boîte qui s'ouvre tranquillement et on retrouve tous les aimants à l'intérieur déjà prêts à être joués donc on va retrouver une zone de terrain en néoprène imprimée des deux côtés donc ça c'est très sympa parce que si vous voulez utiliser la zone pour représenter en fait le découpage de la forêt on peut mettre sur ce côté si vous ne voulez pas utiliser vous avez prévu autre chose pour représenter votre forêt ou quoi au dos il y a une mare en fait donc ça c'est sympa c'est bien pensé le recto verso c'est très très chouette et on va avoir les arbres qui vont se présenter comme suit très chouette moi j'aime bien le principe d'avoir l'arbre nu comme ça donc vous pouvez les utiliser soit comme des arbres classiques soit comme des arbres morts on va venir poser sur ces arbres le feuillage qui est très sympa et voilà donc j'ai mes arbres comme ça je trouve ça très sympa comme rendu c'est une très bonne idée donc juste comme ça des petits chapeaux et ça tient plutôt bien c'est chouette c'est très sympa c'est un bon rendu tout de suite sur la table c'est très très feuillu très touffu j'aime vraiment beaucoup et il y a même une petite souche à ajouter là à poser pour habiller un petit peu votre forêt vraiment très chouette la gamme monster série il y en a plein il y a les arbres vous allez pouvoir les choisir en soit verdoyant soit au tonneau donc un peu brun orangé très cool il y a des rochers, des ruines, des choses comme ça il y a plein d'éléments de décor dans cette gamme ensuite on a la collection Battlefield in a Box et là pareil c'est du décor prêt à jouer déjà peint vous l'ouvrez, vous le posez sur la table il y a deux collections dedans il y a une collection en 28-32 mm et une collection en 15 mm on peut voir toujours au dos des boîtes et ça c'est super bien pensé les éléments qui composent le kit donc là par exemple on va avoir un grand mur un coin et deux petits éléments de ruines il y a toute une gamme c'est super chouette ils font beaucoup d'éléments historiques notamment là on est en 15 mm il y a énormément de décors compatibles avec Flame of War ou World War II donc c'est très très sympa très bien pensé alors on n'est plus dans du décor pré-peint mais on va rester dans du décor qui va demander peu de travail pour pouvoir être joué ça va être les décors Battle System le principe ça va être des décors en carton à assembler donc qui sont déjà imprimés avec des belles textures et des belles choses et donc c'est juste des planches de carton comme ça à dépuncher et à fixer pour faire des décors qui sont très très chouettes qui ont un très bon rendu et en agrémentant de quelques petits détails donc comme on voit sur la présentation de leur boîte on va avoir un petit peu de mousse et de lichen comme ça pour habiller autour ça donne tout de suite beaucoup de volume les assemblages sont très bien pensés donc il y a des volumes très intéressants on a déjà fait une vidéo sur la sortie de la gamme je vous invite à aller la consulter mais en tout cas Battle System fait des décors très très faciles d'accès assez peu chers et qui sont juste à assembler pour pouvoir être posé directement sur la table et ça rend très très bien alors les décors en plastique à assembler j'espère que ça vous a plu maintenant on va passer à autre chose d'un petit peu plus massif, volumineux, détaillé mais en tout cas des choses qui vont être assez différentes on va être sur les décors en résine alors le souci principal de la résine c'est que souvent ça coûte assez cher donc on va plutôt avoir des petits éléments de décors les gros éléments de décors vont être vraiment assez onoreux donc par exemple pour les décors en résine on a Cromlec qui propose toute une gamme de décors Frostgrave qui sont hyper intéressants hyper jolis mais ça va être effectivement des petits éléments de décors la plupart du temps voilà donc là c'est des décors il n'y a pas d'assemblage c'est un bloc il y a un petit peu de nettoyage à faire et encore les décors Cromlec sont vraiment de bonne qualité donc selon la qualité de la résine et du tirage il y aura plus ou moins de nettoyage plus ou moins de préparation mais il n'y a en général quasiment pas ou alors très peu d'assemblage à faire et c'est uniquement du travail de peinture donc là on est sur des décors qui sont extrêmement fins extrêmement détaillés c'est pour ça que la plupart du temps ils vont être plutôt petits mais tout ce qui va être un petit peu statut petits détails à rajouter dans les décors des choses comme ça on va souvent trouver des kits par exemple chez Zyterdes ou chez TT Combat des petits kits d'éléments en résine pour agrémenter vos décors je trouve que par exemple utiliser des décors en MDF qui sont assez plats au final et les agrémenter de détails en résine permet d'avoir vraiment un très bon rendu sur la table mais ça demande un petit peu de travail dans le même ordre d'idées on va avoir toujours chez DeepCut des décors en plastique tout prêts il n'y a plus qu'à les peindre qui sont même déjà sous-couchés donc ça accompagne la gamme de figurines donjons et dragons et là il y a de tout comme décors donc il y a aussi bien des décors extérieurs des temples des auberges des terrains d'entraînement militaire des choses comme ça donc j'aime bien moi j'aime bien notamment ce petit kit là Rusty Dragon Bar qui permet d'avoir en fait des éléments de bar donc des grands vaisselliers un comptoir des tables des tabourets et puis des petits verres en plastique transparent si ça c'est rigolo donc voilà pour habiller par exemple un intérieur ou des choses comme ça ça c'est très chouette il y a plein plein d'autres choses dans la gamme je vous invite à les regarder et c'est vrai qu'on va trouver de plus en plus de marques qui vont proposer comme ça des petits kits de décors à peindre pour agrémenter en fait des choses plus conséquentes plus gros et c'est aussi très bien pour les jeux de plateau par exemple un dungeon crawler et tout si vous avez un dungeon crawler à l'Aeroquest ou Conan ou tout comme ça pouvoir habiller en rajoutant des petits éléments de décor des chaises des tables à l'intérieur des pièces ça donne tout de suite beaucoup plus d'ambiance au jeu c'est très sympa on va passer un cran de difficulté et on va aller voir les décors en MDF donc MDF c'est un composé à base de bois c'est un bois assez dur mais facile à couper et la particularité c'est que ça va être des objets faits en découpe laser donc on va pouvoir dépuncher comme ça des grappes de bois et les assembler pour faire des éléments de décor alors il y a plein de marques qui en proposent là j'ai du Chrome Lake j'ai du TT Combat j'ai du Foreground il y a aussi Bandua enfin voilà il y a plein de marques qui proposent ça il y en a de plus en plus en fait la découpe laser se démocratise énormément ce qui permet de créer des décors super intéressants à moindre coût alors on va voir les spécificités de ces trois là qui sont pour moi les trois les plus remarquables on va dire dans un premier temps on va avoir TT Combat donc TT Combat c'est une marque que j'aime énormément au niveau des décors parce qu'il propose des décors donc en MDF à des tarifs tout à fait raisonnables très intéressants en termes de prix et avec des collections très variées donc là par exemple c'est une station de pompiers de la collection City Streets donc une collection contemporaine voilà on va retrouver des villes comme on peut là où on peut marcher aujourd'hui quoi donc c'est très actuel par exemple pour des jeux de super héros ou de trucs comme ça c'est très sympa il va y avoir une gamme Street of Venice qui est pour Carnet Valley ou les jeux qui vont aller du côté un peu steampunk belle époque ou quoi ça marche aussi très bien il va y avoir une gamme médiévale il va y avoir une gamme futuriste etc il y a plein 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 de décors dans cette gamme c'est très sympa c'est comme je disais très peu très peu cher en fait ça prend du temps à être assemblé surtout que les produits de TT Combat n'ont pas de de notice d'assemblage dans le produit en fait si vous achetez ça il n'y a pas de notice d'assemblage à l'intérieur il faut aller sur leur site pour télécharger le PDF alors d'un certain côté c'est bien parce que ça évite la production d'éléments voués à être jetés à la poubelle parce qu'une fois que vous l'avez assemblé votre produit la notice ça ne sert à rien d'un autre côté c'est un peu chiant parce qu'il faut avoir un ordinateur sous le nez ou en tout cas accès à internet pendant la fabrication de votre objet il y a des niveaux de difficultés qui va surtout concerner la durée qu'on va mettre à assembler un décor il y a plein de choses très différentes alors le défaut principal des décors MDF c'est que souvent ça va être assez plat il y a pas mal de choses dans Tété Combat pour essayer de casser en fait le plat en fait des plaques de bois avec des superpositions des éléments en carton comme ça qui viennent habiller donner un peu de texture etc il y a plein plein de choses c'est une gamme qui est très étendue et très sympa il y a des sorties très très régulièrement je vous invite à aller consulter la catégorie lui étant dédiée autre marque de décors MDF non moins notable c'est Cromlec c'est des décors qui sont un peu plus onéreux mais un peu plus gros aussi avec des efforts en termes de volume pour ne pas être tout plat mais surtout ce qui va être intéressant c'est qu'il y a toute une gamme de décors officiels pour Frostgrave deuxième édition et ça c'est très sympa parce que comme il y a des scénarios de Frostgrave qui sont basés sur des éléments de décor assez spécifiques Cromlec sort les éléments de décor concernés donc déjà c'est très bien je trouve en termes de présentation de produits parce qu'on va avoir les dimensions des différents éléments qui composent le kit et à chaque fois ça fait référence à un scénario spécifique de Frostgrave et enfin Foreground Foreground va faire aussi des décors MDF mais qui vont avoir la particularité d'être pré-peints donc vous allez juste l'assembler ça peut être parfois assez long selon les kits il y a des niveaux de difficulté encore une fois et une fois votre kit assemblé il est déjà coloré il est déjà peint donc c'est prêt à être posé sur la table directement c'est assez intéressant surtout que les kits sont très nombreux très variés et vraiment jolis et le principe ça va être les différentes couleurs en fait vont être des plaques différentes que vous allez dépuncher pour pouvoir les assembler et qui vont s'emboîter et tout c'est super bien pensé et il y a des il y a des thèmes principaux notamment beaucoup de décors parfaitement adaptés à Infinity très très chouette ils ont aussi toute une gamme de maisons médiévales de fermes un peu façon viking etc donc c'est très très chouette pour du saga ou des jeux historiques ou du frost grave voilà donc une gamme très très étendue ça va être un peu plus onéreux que les autres produits que je vous ai présentés jusque là mais c'est déjà peint en fait et c'est assez joli c'est vraiment vraiment des beaux produits et voici pour cette vidéo découverte des gammes de décors existants pour fleurir vos tables de jeu alors évidemment on a fait qu'aborder un échantillon de ce qui existe il existe énormément de marques de décors différentes on n'a même pas abordé les choses les marques et les produits vous permettant de fabriquer vos propres décors mais là ça fait déjà une belle panoplie en fait pour faire votre choix dans les gammes voilà comment choisir ces éléments de décor est-ce qu'on part sur des choses prépeintes déjà déjà prêtes à être utilisées est-ce qu'on part sur du carton à assembler qui est déjà déjà imprimé donc qui fait déjà l'effet etc ou alors des choses en plastique à assembler plus à peindre ou du MDF à assembler plus à peindre ou des choses qui sont déjà assemblées il y a juste à l'épargne etc il y a plein de choses différentes on a fait plusieurs vidéos sur les différents produits je le rappelle il y a eu une présentation des produits Chromelec sur la vidéo à propos de Frostgrave il y a eu une présentation des produits Battle System déjà il y a eu une présentation des produits Zitterdest etc il y a plein de gammes différentes et beaucoup beaucoup de choix à chaque fois là ça a été quelque chose qui était quand même plus centré sur les bâtiments que ce soit contemporain science-fiction ou médias fantastiques on a aussi tout ce qui va être forêt vous avez vu il y a plusieurs façons d'obtenir des forêts et on existe d'autres notamment chez Zitterdest qui va être un petit peu plus côté modèle ferroviaire donc on va avoir des sacs comportant plusieurs types d'arbres des sapins etc qu'on va pouvoir coller sur des socles pour faire des forêts voilà il y a plein de solutions existantes mais on avait envie de vous montrer ce petit échantillon afin de vous guider dans cet univers qui est presque un univers à part dans le hobby de la figurine voilà les décors pour peupler les tables de jeu j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt en attendant jouez bien un univers à part un univers à part de la figurine